Le candidat Guillaume Serrault, ça veut dire que c'est un grand homme d'État. C'est un grand homme d'État et comme tous les mouvements politiques ambitionnent de conquérir et de gérer le pouvoir d'État, je veux dire que nous avons le bon cheval. C'est avec un immense plaisir que je prends l'apparence ce jour à la faveur du lancement de campagne de notre candidat pour l'élection à la tête de notre mouvement politique Génération Épèque solidaire. Aussi, ne voulant pas me rendre coupable devant ma conscience, je voudrais avec votre soutien rendre un hommage appuyé à son excellence Guillaume Kibafori Soro et l'honneur qu'il m'a fait en me confiant sa campagne au niveau de la diaspora. Alors, chers camarades militants, je l'ai déjà dit à nombre d'entre vous et le rééteint ici que cette mission à nous confier par notre leader constitue un test de passage au regard de notre force de mobilisation. Un homme politique avisé, il voit à travers le présent texte un moyen de formation pour ces guerriers que nous sommes. Car il est autant important que nous ayons des compétences de crise pour l'échéance présidentielle de 2025. La loi électorale du GPS qui est des candidats uniques, mais dans l'effet, nous aurons, face à nous, deux candidats. Dans l'effet, deux autres candidats. Le premier candidat, c'est le taux de participation. Parce que généralement, c'est le piège que les candidatures uniques tendent. On peut dire qu'il y a des candidats uniques dont le jour du vote, on se dit qu'il n'est pas à fait du vote, il est déjà ému. Vous voyez ? Or, le taux de participation, j'allais dire, c'est un élément qui peut juger, qui peut faire évaluer la légitimité, n'est-ce pas, de celui qui est ému. Donc, notre premier candidat adversaire, pardon, sera le taux de participation. La légitimité convaincée, je sais donc, au 3-17, c'est toute l'Europe, ta diaspora, qui va rire. Et notre candidat, qui est le taux de participation, va gagner cette élection, nous en sommes convaincées. Allez-y dire au président qu'il peut dormir tranquille, qu'il peut baguer à ses occupations habituelles, qu'il peut faire de vos rêves. Parce que nous sommes là aujourd'hui tous, nous sommes tous improvisés en décès, chacun à son niveau. Nous allons aller sur le terrain pour faire le travail. Et je peux vous assurer qu'au soir du 17 septembre, le candidat Guillaume Soron redeviendra président. Alors, point douté, le travail est déjà fait. La nature même a fini de faire le travail. Guillaume Soron est contraint à l'exil depuis le 23 décembre 2019. Or, selon la constitution ivoirienne, aucun citoyen ne devrait être contraint à l'exil. Tout cela met à mal l'unité nationale. Il est temps que Soron rentre chez lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.